Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui Yves Creuset, qui est économiste et professeur spécialiste de l'économie des transports et qui a notamment, entre autres occupations, été membre et est ancien directeur du laboratoire aménagement économie des transports. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui car vos travaux en économie des transports et puis la transmission que vous avez faite ont participé vraiment activement à la conception de ce que l'on fait chez ECOV en termes de covoiturage. Et donc, c'est notamment sur ces fondamentaux-là qu'on a imaginé et qu'on continue de développer les solutions que l'on porte. Et donc, c'est vraiment un peu retour aux sources aux fondamentaux. Et puis, en fait, plus globalement, l'objectif, c'est bien d'avoir une discussion qui dépasse la question du covoiturage, pour remettre ça dans un contexte beaucoup plus large, la question de la mobilité. Et dans les paramètres essentiels de la mobilité, qui structurent la mobilité, il y a ce qu'on appelle les coûts généralisés que vous allez pouvoir largement développer autour des choix individuels, collectifs, associés à l'espace et au temps. Et ça, moi, quand j'ai lu ces travaux-là, c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment pour la première fois la réponse à cette question qui m'a toujours taraudé, qui était, mais pourquoi la voiture est-elle omniprésente ? Pourquoi est-ce que 80 % des kilomètres parcourus par les personnes en France le sont en voiture ? Pourquoi est-ce que cet outil, cet objet technologique, s'est autant développé ? Et l'économie des transports, avec l'approche des coûts généralisés, permet d'avoir une lecture, une compréhension structurelle qui est extrêmement puissante. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait en parler ensemble. Alors, comme je l'indiquais, à ceux qui viennent de nous rejoindre, avant de laisser la parole à Yves Creuset, je vous invite tous à couper vos micros, éventuellement vos vidéos, à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat du Zoom. Et ensuite, on pourrait aussi intervenir oralement. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 20 à 30 minutes de présentation initiale et à peu près autant de discussions et d'échanges ensemble. Yves, je vous laisse la parole et je vous laisse reprendre la main sur le partage d'écran, puisque vous avez une présentation et vous serez mieux à même. Très bien, merci Thomas. Donc, pour l'instant, on me dit que je ne peux pas prendre la main, mais là, ça va être fait. Voilà, on va y arriver, on va partager ça. Voilà, et je vais mettre en plein écran. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon ? Tout le monde voit bien cela ? Très bien. Alors, le titre de cette présentation peut paraître un peu surprenant. En fait, ça vient d'un petit événement tout bête qui s'est produit il y a quelques années. J'avais été contacté par des fondateurs d'un site de covoiturage, on ne va pas le citer et on ne va pas les citer, le site a aujourd'hui disparu. On s'était retrouvé dans un bistrot près de la gare de Lyon à Paris et ma première question avait été de dire, mais est-ce que vous avez fait des calculs de coûts généralisés ? Et il m'avait répondu, mais c'est quoi les coûts généralisés ? Là, je m'étais inquiété en me disant, mais comment peuvent-ils se lancer avec des millions d'euros dans un projet pareil sans savoir ce que c'est qu'un coût généralisé ? Alors, vous me direz que les économistes sont insupportables, mais comme le disait Keynes, ceux qui se croient libres des influences doctrinales sont en général les esclaves de quelques économistes défunts. Donc, désolé, on va parler d'économie. J'ai trouvé cette petite phrase que je vous cite, donc les problèmes d'énergie et d'environnement sonnent le glas de l'autosolisme. Nous allons voir l'émergence d'une véritable communauté de covoitureurs libérée de la possessivité que la culture automobile a encouragée. Alors, en fait, cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite, mais je l'ai écrite en changeant seulement un mot et en en rajoutant un autre. J'ai remplacé automobilité par autosolisme et j'ai rajouté communauté de covoitureurs. Et cette formule date de 1975, d'un chercheur du MIT qui a fait partie de ce qu'on a appelé la communauté qui avait la haine de l'automobile. Inutile de vous dire que ce garçon s'est trompé puisque 45 ans après, l'automobile, comme l'a dit Thomas, l'automobile est toujours là. Et ce qui m'intéresse dans le projet ECOV, c'est justement qu'il prend acte de cette existence de l'automobile, de cette formidable utilité de l'automobile pour proposer quelque chose d'autre avec le covoiturage. Donc, pour comprendre pourquoi ce quelque chose pourrait fonctionner ou ne pas fonctionner, il faut malheureusement faire un peu d'économie. Donc, on va fonctionner pendant 25 minutes à peu près en deux temps. D'abord, comprendre ce qui se passe pendant le COVID. Il s'est passé des choses sur la mobilité qui vont se répercuter. Donc, il faut comprendre les nouvelles pratiques à l'aune de ce concept très ancien de coût généralisé puisqu'il a une soixantaine d'années ou même un petit peu plus d'ailleurs. Et puis, on verra ensuite comment on peut aller vers de nouveaux usages d'un ancien mode, le mode ancien étant bien sûr l'automobile. Revenons sur le monde pendant le confinement. Je prends ici volontairement un graphique qui n'est pas français, qui est de nos amis suisses de l'école polytechnique fédérale de Zurich et K. Axhausen. Et ils ont lancé, avant le confinement, une enquête sur plusieurs centaines de citoyens suisses pour suivre leur mobilité. Cette enquête devait s'arrêter et quand la COVID est arrivée, ils ont décidé de poursuivre l'enquête et les personnes ont accepté. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est un petit échantillon, c'est quelques centaines de personnes. Et ça permet de bien comprendre ce qui s'est produit. Donc, vous voyez qu'à partir du mois de mars 2019, du 16 mars précisément, on voit s'effondrer les trafics de transports en commun. C'est pratiquement du confinement. On voit baisser de presque 60 % le trafic automobile. Et on voit augmenter de 200 % le trafic vélo qui était faible. Donc, 200 % sur quelque chose de faible, ce n'est pas gigantesque, mais on voit quand même augmenter très sensiblement les choses. Et puis, le trafic vélo continue à rester élevé même après la période de confinement, en mai, juin, etc. Et le trafic vélo ne baisse vraiment que quand le froid arrive à la fin du mois d'octobre. Et si on regarde ce qui se passe à la fin du mois d'octobre, avant même le second confinement, ou le quasi-confinement, puisque la Suisse est un petit peu différente de la France, on voit que le trafic automobile est pratiquement revenu au niveau de la même période en 2019, alors que, par contre, le transport collectif est, lui, extrêmement bas. Donc, s'il y a quelque chose à propos duquel il faut s'inquiéter pour les années et les mois à venir, c'est sur le transport collectif. Voilà. Puisqu'on se rend compte que, lui, il a chuté. Et ce n'est pas seulement parce qu'une partie des personnes sont parties vers le vélo, c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'une partie des personnes est partie par la voiture particulière. Donc, raison de plus, raison de plus pour s'intéresser à la voiture particulière, puisque, elle, elle a très, très bien résisté à l'épidémie. Donc, si on résume ce qui s'est passé depuis quelques mois, pour les modes actifs, la marche à pied et le vélo, alors là, c'est extraordinaire. Les politiques publiques ont gagné dix années en six mois, à la fois sur les comportements de mobilité et sur l'organisation des infrastructures, avec les fameuses Corona-pistes. Pour le transport collectif, où on a mis pourtant, et on a prévu de mettre beaucoup de milliards d'euros dans les années à venir, là, il y a un vrai désamour et ce désamour risque de durer à cause de l'épidémie, mais aussi à cause de la découverte d'autres modèles. Et puis, il y a cet attrait persistant de l'automobile qui confirme son emprise. Et je reviens sur l'emprise confirmée de l'automobile, parce que l'automobile, c'est un formidable vecteur de mobilité, c'est un accès individuel et démocratisé à la vitesse, qui ne donne pas forcément le vélo. C'est un objet, on le sait, à forte valeur symbolique, la bagnole. Il y a des performances mécaniques, combien de messieurs, principalement de messieurs, sont aujourd'hui émus, rien qu'avec le chouintement d'un six cylindres. C'est aussi une boîte à souvenir, voire le roman La Trappe-Cœur. Donc, les dimensions collectives, bien sûr, c'est un million de kilomètres de route en France. Je vous rappelle qu'on a seulement 30 000 kilomètres de voies ferrées, 80 % des déplacements motorisés, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, c'est 10 % des emplois en France, en tout cas pour l'instant. C'est 40 milliards de recettes essentiellement de TICPE, de TVA, de recettes diverses, 15 milliards seulement de dépenses pour l'entretien des routes. Mais n'oublions pas, il y a des coûts climatiques et des coûts environnementaux, qui sont sans doute de plusieurs dizaines de milliards d'euros, et puis qu'il y a aussi dans ces coûts un chiffre des milliers de morts et de blessés sur les routes. On est encore à plus de 3 000 par an sur les routes en France. Autre chose qui explique l'emprise de l'automobilité, c'est la baisse du prix de la mobilité automobile. Vous voyez qu'en 1960, dans les années 60, il fallait 40 minutes de travail à un semi-car pour acheter un litre d'essence. Et aujourd'hui, il faut à peine 10 minutes. Notez quand même que depuis le milieu des années 90, il n'y a pratiquement plus de progression. Ça fluctue avec les variations de taxes et de prix du pétrole. Pour acheter une voiture neuve, c'est la même chose, 3 000 heures de travail au milieu des années 60. On est tombé aujourd'hui à moins de 1 000 heures de travail pour acheter une petite voiture neuve type low cost. Dans le même temps, la voiture domine très largement la mobilité quotidienne. À l'exception de Paris, on a près de 45 % des navetteurs qui utilisent les transports collectifs. Lyon et Lille sont à plus de 15 %, Grenoble à 15 %. Vous voyez que des villes comme Toulouse ou Marseille sont à 7 ou 8 % seulement de navetteurs qui utilisent les transports collectifs. Le reste, c'est essentiellement de la voiture. Il faut revenir pour comprendre cela au concept du coût généralisé. ce qui nous permettra de comprendre le monde pendant ce qu'on vient de voir mais aussi le monde d'avant le confinement. Le coût généralisé, c'est quelque chose qui vous dit quand quelqu'un fait un déplacement, il compare l'utilité de ce déplacement, l'intérêt qu'il y a à se déplacer au coût de ce déplacement. Si le coût est supérieur à l'utilité, il ne se déplace pas. Les coûts de déplacement sont composés de deux éléments. Le coût monétaire, il faut payer pour se déplacer, dans ces coûts monétaires, vous avez aussi les coûts de transaction. Il y a parfois, c'est compliqué de trouver le bon billet, le bon prix, etc. Il faut passer du temps. Vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas à l'étranger, pour savoir comment acheter le bon ticket de métro, ça coûte cher. Par exemple, si vous arrivez à Milan, ne prenez pas l'appareil qui vous propose d'acheter des billets en anglais parce que là, systématiquement, ils vous font payer le billet au prix fort. Prenez en italien, vous essayez de traduire et vous payerez moins cher. Mais surtout, il y a le coût en temps. Le coût du déplacement, c'est d'abord le temps de trajet. Il y a une valeur du temps qui fait qu'on ne peut pas mettre 5 heures le matin pour aller au travail parce que 5 heures le matin, 5 heures le soir, 10 heures par jour, ce ne serait pas possible. 2 heures par jour, 3 heures par jour, ça existe. 10 heures par jour pour aller au travail et en revenir, c'est quand même assez rare ou alors c'est exceptionnel. Il faut ajouter bien sûr le temps additionnel, le temps de la rupture de charge, le temps d'attente entre deux modes de transport avec les incertitudes sur la correspondance. Et puis bien sûr, ce qui a fait disparaître la fréquentation des transports collectifs même après le confinement, c'est les risques qu'il y a dans le transport collectif. Les femmes connaissent ça mieux que les messieurs parce qu'il y avait un risque pour leur sécurité. Il existe à Lyon des ambassadrices qui suivent ce problème de risque pour les femmes dans le transport collectif. Il y a bien sûr l'inconfort en période de congestion ou de matériel très ancien. Et donc tout ça, on le chiffre avec un équivalent de temps. Et donc tout s'est passé comme si le transport collectif à cause de l'épidémie était considéré comme un coût très élevé que nous économistes on a assimilé à un coût temporel et c'est un coût temporel qui est en fait lié au risque. Donc si on essaie de comprendre comment les choses fonctionnent, si vous faites de la marche à pied et que vous avez une valeur du temps en bas à gauche égale à zéro, quand vous vous déplacez, vous pouvez faire un kilomètre, deux kilomètres, dix kilomètres, le coût généralisé c'est zéro parce qu'on suppose que la marche ne vous coûte rien du point de vue monétaire mais comme votre valeur du temps est nulle, c'est zéro. Mais dès que votre valeur du temps augmente, par exemple, cinq euros de l'heure, si vous marchez pendant une heure, le coût généralisé c'est cinq euros. Si vous marchez un peu plus longtemps, si votre valeur du temps est de dix euros mais que vous marchez toujours une heure, le coût généralisé est de dix euros. Alors comparons cela avec l'automobile. Si vous avez une voiture et que vous vous déplacez à 20 kilomètres heure, ce n'est vraiment pas grand-chose, c'est une voiture déjà en zone urbaine et puis vous devez payer 25 centimes du kilomètre, c'est le coût d'une voiture aujourd'hui, y compris le coût des assurances et de l'achat. Donc vous payez quatre kilomètres, vous payez un euro, c'est l'origine de la droite rouge. Puis il faut ajouter les douze minutes que vous allez mettre pour faire la voiture, pour faire le trajet et ça vous indique en fonction de votre valeur du temps le coût de l'automobile. Et là, vous avez l'explication. C'est-à-dire que dès que votre valeur du temps est supérieure à quelque chose comme environ 2 euros, vous n'utilisez pas la marche, vous utilisez l'automobile. Bien évidemment, ce graphique peut être changé à l'infini, vous pouvez changer l'origine des droites, vous pouvez changer la pente des droites. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand les droites se croisent, il y a un changement de mode qui s'opère et là, le changement de mode est très majoritaire en faveur de l'automobile dès que la distance est un peu importante. Si j'avais pris 200 mètres, ce serait bien sûr différent. Là, j'ai pris 4 kilomètres. Vous pouvez prendre bien sûr d'autres hypothèses. Donc, si on regarde les transports collectifs, voilà pourquoi eux, ils sont mal, si on peut dire. C'est que si vous devez payer 1 euro le ticket de transport collectif, c'est la même chose que 4 kilomètres en voiture à 25 centimes du kilomètre. Et comme les transports collectifs sont souvent plus lents que l'automobile, la pente est plus faible, donc la droite de transport collectif est au-dessus de l'automobile. Dans ce schéma-là, personne ne prend les transports collectifs. Ceux qui ont une très faible valeur du temps sont à pied et les autres sont en voiture. Évidemment, ce schéma peut être changé autant qu'on le veut. Si on regarde à partir de là, pourquoi le modèle d'intelligibilité de ce petit schéma est puissant, je remets la droite automobile, je l'ai mis ici en pointillé, je remets celle des transports collectifs, j'ai enlevé la marche. Bien sûr, vous avez aujourd'hui la mode de transports collectifs gratuits. Le transport collectif gratuit consiste à faire décaler l'origine de la droite de transports collectifs au niveau de zéro pour attirer dans les transports collectifs au moins ceux qui ont une faible valeur du temps, d'où le succès médiatique de l'idée de gratuité des transports collectifs. Nous, économistes, on a tendance à dire qu'il y aura une autre solution qui serait beaucoup plus simple, qui consisterait à ralentir les voitures, donc c'est ce qui a été fait déjà dans beaucoup d'agglomérations, on va créer de la congestion volontaire, on va réduire les voiries, on va mettre des ronds-points, des ralentisseurs, et donc la pente de la droite automobile augmente et à ce moment-là, la voiture est toujours défavorisée par rapport au transport collectif. Je prends bien sûr un exemple extrême et on va voir dans la deuxième partie maintenant d'autres options. Voilà, donc on comprend que ce qui s'est produit avec le confinement, c'est que la notion de coût généralisé nous a expliqué que les transports collectifs ont été entièrement dévalorisés à cause du risque qu'il y a du temps passé dans les transports, que la marche à pied et le vélo ont eux repris beaucoup d'attractivité, mais que la voiture en a conservé, surtout qu'elle est relativement bon marché. Alors, est-ce que les choses peuvent changer dans le nouveau monde ? Oui, peut-être, puisqu'on a eu ce qu'on appelle le pic-car. Donc, vous voyez, c'est l'échelle de gauche en orange, en moyenne, par habitant, ce n'est pas le trafic total, c'est le trafic automobile par habitant. On fait un peu plus de 10 000 kilomètres par an et par personne en France. On est monté presque à 11 000 et au début des années 2000, il y a eu en France comme en Allemagne, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, un plafonnement du trafic automobile. Ce n'est pas un effondrement, mais c'est un plafonnement autour de 10 000 kilomètres par an. L'échelle de droite, vous avez le rail. Le rail fait à peu près 10 fois moins de passagers kilomètres que la voiture. Et, seconde moitié des années 90, ils sont devenus optimistes parce que vous voyez que le rail était passé de 800 kilomètres à 1 200 kilomètres par an en 2006. On avait le sentiment qu'il y avait bien un report modal vers le rail et donc peut-être une déprise automobile. Le problème, c'est que depuis 2008, j'ai mis là tous les trafics ferroviaires de voyageurs en France, sauf le transilien. Il n'y a pas ici les trains parisiens, mais il y a les TET, les TER, les TGV. En fait, ce n'est pas une déprise automobile. ce qui s'est passé, c'est qu'on a substitué l'avion à la voiture particulière et au rail. Donc, le pic car et le pic rail peuvent s'expliquer par la croissance incroyable du trafic aérien. Et là, c'est le même graphique. J'ai changé un peu les échelles à gauche et à droite. Vous retrouvez le pic car, vous retrouvez le rail qui plafonne à un peu plus de 1 000 kilomètres par an et vous voyez que l'avion est passé d'à peu près 1 000 kilomètres, 1 150 exactement, à plus de 2 500 kilomètres par an et par personne. C'est bien sûr une minorité de Français qui se déplace en avion, mais c'est quand même très significatif. Donc, ce n'est pas la voiture qui est déconsidérée, c'est tout simplement que pour certains types de déplacements, il vaut mieux effectivement utiliser l'avion pour aller passer trois jours de RTT à Rome plutôt que d'utiliser sa voiture. sur l'automobilité, derrière l'emprise de l'automobilité et derrière la haine de l'automobile dont j'ai parlé au départ, il y a cette espèce de méprise, c'est-à-dire qu'on se trompe, mais les individus qui utilisent l'automobile se trompent aussi parce que les individus qui prennent l'automobile, eux, ils sont orientés sur leurs besoins et les gains de temps individuels et pour eux, le temps est la ressource la plus rare. Je vous rappelle que notre revenu depuis un siècle a été multiplié par 12 alors que le temps libre dont nous disposons n'a été multiplié que par 3. C'est-à-dire que nous avons quatre fois plus de biens et des services disponibles par heure disponible. Donc, le bien le plus rare aujourd'hui, c'est essentiellement le temps. Donc, les automobilistes leur demandent, eux, c'est de dire adapter la voirie et la ville à la vitesse de l'automobile. C'est ce qu'on a fait dans les années 60. on a fait des autoroutes urbaines, on a fait des tunnels, des ponts, etc. Le problème, c'est que plus l'automobile se démocratise et plus ça croit la congestion routière. Donc, on a un effet, classiquement, un effet pervers, un effet non voulu. pour traiter cet effet non voulu, donc pour éviter la méprise de ceux qui encore aujourd'hui vous disent « Ah, mais il faut faire des autoroutes en ville ou des tunnels », c'est de regarder la question du point de vue non pas du temps des individus, mais des usages collectifs de l'espace. C'est pour ça que créer de la congestion routière, ce que disent Daumtonsum, Mogridge, Brest, etc., ce n'est pas forcément une mauvaise idée, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ralentir les voitures, ça peut envoyer un bon signal et le signal c'est qu'en zone urbaine l'espace est le bien le plus rare, la décision publique doit tenir compte du bien le plus rare qui est l'espace, pas forcément du bien le plus rare qui est le temps pour les individus. Donc on se pose une question simple, qui consomme le plus d'espace public ? Et là vous avez un vieux document qui est de M. Merlin repris par mon collègue Frédéric Errand qui calcule ce qu'on appelle l'espace-temps. Alors ça marche quand on se déplace, ça ne marche pas quand on est à l'arrêt. Donc on calcule des mètres carrés par heure. Vous voyez que, excusez-moi c'est en anglais mais je pense que tout le monde peut comprendre, que le piéton consomme une certaine quantité de mètres carrés heure, 0,3 mètres carrés heure par voyageur. Le cycliste, deux fois plus, mais la voiture, c'est à peu près cinq fois plus que le piéton. un bus articulé en heure de pointe, il consomme deux fois moins qu'un piéton, c'est le 0,5 qui est tout en bas à droite. Donc on voit bien que du point de vue de la collectivité, ce qu'il faut privilégier, c'est le mode de transport qui économise la ressource la plus rare, qui économise l'espace. Or bien évidemment, la voiture avec une seule personne à bord, elle n'économise absolument pas l'espace, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir la haine de l'automobile, il faut simplement se demander comment l'automobile pourrait améliorer son taux d'occupation au-delà de 1,3 par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui, et aller vers des niveaux de 2 ou de 3, et là ça change complètement la donne. Donc il faut créer des contraintes sur la voiture avec la tarification du stationnement et bien sûr de la circulation, nous économistes, nous pensons que le péage est une solution évidente, autrement on peut réguler par la congestion ou par le rationnement en interdisant les véhicules, plaque paire, place impaire ou les vieux véhicules ou les véhicules diesel, on peut bien sûr contrôler la vitesse avec à l'avenir sans doute des systèmes de boîte noire qui nous verbaliseront automatiquement comme les radars, voire avec des voitures automatiques qui respecteront scrupuleusement les limites et qui iront doucement d'ailleurs, et puis on peut bien sûr, c'est l'objet peut-être de ECOV, c'est de faire des incitations au covoiturage et pour cela il ne faut pas seulement créer une plateforme, la plateforme est indispensable mais elle est nécessaire mais non suffisante, il faut des voies réservées, il faut aller peut-être vers des contraintes fortes sur l'autosolisme, donc il faut organiser le covoiturage comme un transport collectif, dans les discussions que j'ai eues avec Thomas et ses collègues, j'ai toujours apprécié le fait que dès le départ, ils ont considéré qu'ils étaient un appoint aux autorités organisatrices des transports et qu'ils n'allaient pas par le miracle d'une application permettre à tout le monde de covoiturer parce que c'était une solution simple. Justement, la solution n'est pas simple. Regardez ce petit calcul, vous pourrez bien sûr le refaire en changeant toutes les hypothèses que vous voulez, le calcul est juste, les hypothèses sont discutables. J'ai mis un taxi qui doit faire une certaine distance sur 25 minutes et il doit payer 1 euro, on doit payer 1 euro par kilomètre. La voiture particulière, elle va un peu plus vite parce qu'il n'y a pas le temps d'arrêt, de chargement, on met 20 minutes et ça coûte 25 centimes du kilomètre. Les transports collectifs, c'est plus long, il y a des arrêts intermédiaires, etc. Le déplacement prend 30 minutes mais il coûte moins cher, 10 centimes du kilomètre. Le covoiturage, ça peut être plus long parce que là aussi, il y a un temps d'attente mais ça ne coûte que 5 centimes du kilomètre et le vélo, c'est encore plus long mais ça ne coûte que 3 centimes du kilomètre. Avec ces hypothèses-là, après, on peut les changer pour changer la position des droites, vous avez la valeur du temps tout en bas, donc 4 euros, 8 euros, 12 euros de l'heure, 8 euros de l'heure, ça correspond à 0,13, enfin 13 centimes d'euros la minute. Et vous voyez que le taxi, encore 1 euro du kilomètre, j'ai été très généreux, c'est plutôt 2 euros. Le taxi, il est hors jeu, pour la plupart des personnes, il est très cher. Et puis, si vous regardez les autres, en fait, on a un faisceau où tous les modes sont les uns contre les autres. Et aux alentours de 8 euros de valeur du temps, ce qui est un petit peu inférieur à la valeur tutélaire officielle, tous les modes sont à peu près au même niveau. Donc ça, ça explique déjà pourquoi le covoiturage n'est pas quelque chose de miraculeux, c'est que le covoiturage, il est en concurrence avec d'autres modes, et notamment avec la voiture particulière, puisque vous voyez que la VP, dès qu'on dépasse les 10 ou 12 euros de l'heure, la VP est le mode le plus rapide. Donc si vous voulez favoriser le covoiturage ou si vous voulez favoriser le vélo, il faudra peut-être prendre des contraintes sur la voiture particulière, il faudra peut-être déplacer la courbe bleue du bas, la déplacer vers le haut, soit en jouant sur son origine avec le péage, soit en et ou en jouant sur sa pente avec la vitesse de la voiture. Et c'est la même chose pour le covoiturage, vous pouvez peut-être modifier les choses sur le covoiturage, soit sur la pente avec des systèmes par exemple de garantie de trouver un transport pour le retour ou bien avec éventuellement des subventions. Donc vous voyez, les marges de manœuvre sont les suivantes. Aujourd'hui, le covoiturage peut être un peu moins cher que la voiture, mais l'automobile très vite, l'automobile particulière, je prends ma voiture et je me déplace, est très vite plus attractif que le covoiturage. Encore une fois, on peut discuter à l'infini le point où j'ai fait se croiser les courbes, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que le covoiturage a du mal à démarrer. Les transports collectifs sont à peu près dans les mêmes problèmes. Et vous voyez bien que si vous voulez changer les choses, il faut peut-être ralentir la voiture, il faut peut-être augmenter son prix. Encore une fois, l'action des transports collectifs ici des autorités organisatrices est indispensable. Pour les transports collectifs, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez une autre option qu'on peut faire avec ce petit raisonnement, ce qui s'est passé en région parisienne avec Île-de-France Mobilité, c'est le subventionnement. C'est-à-dire que le coût généralisé, le coût monétaire devient négatif si vous faites du covoiturage, vous recevez une subvention. Si votre valeur du temps est nulle, ça devient un coût négatif, donc ça devient une valeur positive. Là, bien sûr, vous voyez que vous changez les choses. Si vous subventionnez le covoiturage, évidemment, l'automobile, et ici, j'ai supposé qu'on avait mis en place un péage urbain, on a remonté l'origine de la droite rouge. Là, bien sûr, c'est miraculeux, le covoiturage attire beaucoup de personnes. Tout ça, bien sûr, pour dire que c'est un schéma d'intelligibilité, c'est pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre que si on ne joue pas sur l'origine et la pente des droites, droites de transport collectif, droites de covoiturage, droites d'automobile, il ne se passera rien et les plateformes ne font que modifier les coûts de transaction, elles ne modifient pas les coûts fondamentalement. Voilà, donc, juste pour conclure, puisqu'on est à peu près au bout du temps qui m'était imparti, je voudrais vous montrer un petit graphique qui a été fait par des chercheurs américains à la fin des années 90, c'est un graphique semi-log, où vous voyez en abscisse les années et en ordonnée la distance moyenne faite par chaque Américain chaque jour. Donc, c'est en kilomètres et vous voyez qu'en 1880, le total, c'est donc la courbe qui est fuchsia, les Américains faisaient un, deux, trois, quatre kilomètres par jour, essentiellement en marche à pied et un tout petit peu, 100 mètres par jour, était fait à cheval. Le cheval a disparu, le chemin de fer est arrivé, c'est la courbe orange et puis, tout ça n'a pas changé, ça a fait augmenter un petit peu la courbe du total et avec l'arrivée de la voiture, vous voyez, augmenter très fortement les distances totales et si on se porte maintenant tout à fait à droite, vous voyez que les Américains à la fin des années 90 étaient à environ 70 kilomètres par jour et par personne. Nous, en France, on est à peu près entre 40 et 50 selon qu'on compte l'avion ou pas et vous voyez que l'aérien dans les années 90 représentait déjà 10, c'est-à-dire un septième du total des distances parcourues et j'ai préchoisi ce petit graphique simplement pour que vous vous concentriez sur ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale puisque vous voyez que pendant la première moitié des années 40, vous voyez réaugmenter très fortement le trafic ferroviaire et vous voyez baisser le trafic automobile. Alors, essentiellement, parce qu'il y a eu un rationnement sur les carburants, on ne pouvait pas aux États-Unis pendant la guerre acheter librement des carburants pour les voitures mais on peut aussi penser qu'il y a eu un succès de cette petite publicité qui n'est pas un faux, qui date bien des années 1940, c'est l'invention du car sharing et donc pendant les Américains qui roulaient tout seuls dans leurs voitures en 1943, 1944, 1945, on leur disait qu'ils voyageaient avec Hitler. Peut-être une suggestion pour toi Thomas. Merci à tous. Merci beaucoup Yves pour cette présentation. Alors, je ne sais pas si on va retenir le côté limite point Godwin de la conclusion de la communication. C'est un peu périlleux. Je me permets juste de compléter le propos pour expliquer pourquoi est-ce que c'est très inspirant pour nous. C'est parce que, en fait, ce qui était bien illustré, c'était que notamment la mise en relation, c'est un sujet qui porte sur le coût de transaction et qui est un seul des coûts déterminant structurellement les choix des mobilités individuelles. Or, les coûts structurels portent aussi sur le temps et sur la liberté de pouvoir partir quand on veut. Donc, en gros, si on n'est pas libre, c'est qu'on doit prendre un rendez-vous par exemple et donc attendre ou précipiter son départ. Donc, ça, c'est un coût individuel. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à faire en sorte qu'une personne puisse se déplacer et partager sa voiture ou monter à bord de la voiture de quelqu'un d'autre avec un coût du temps extrêmement limité, d'où l'approche avec des lignes et une fréquence qu'on vise de très haut niveau de quelques minutes de telle sorte que le coût pour ces personnes-là soit faible et limité. Alors, évidemment, en faisant ça, on prend un autre coût qui va être le coût comme les transports collectifs de points de rencontre, de rupture de charge. Donc, ça, on doit le minimiser, on doit l'inclure dans le parcours complet. Et évidemment, ça, c'est la même chose sur des systèmes de mise en relation conventionnelle de covoiturage puisqu'en fait, il faut bien se retrouver quelque part. Donc, en fait, la problématique n'est pas forcément très différente. En revanche, ça ne règle pas le problème par rapport à l'autosolisme. Et évidemment, un covoiturage, qu'il soit classique ou qu'il soit fait avec des lignes de covoiturage telles qu'on le développe, a un coût qui reste supérieur en termes de coût généralisé, d'où l'importance d'inclure ça dans une vision mise en place de voies réservées qui, là, pour le coup, permettent vraiment de donner un gain, un avantage aux covoitureurs, conducteurs et passagers. Donc, voilà sur quoi reposent nos raisonnements chez Ecom. Et surtout, ce qui est fondamental, je crois, dans ces travaux-là, c'est bien de comprendre les déterminants structurelles de long terme, puisque là, on parle d'évolution sur plus d'un siècle, qui font qu'aujourd'hui, la voiture est escalée, la voiture individuelle est escalée et comment est-ce qu'on doit passer à la suite ? Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaiterait questionner Yves sur cette présentation ? Ça peut être dans le chat. Ah, je vois une question qui vient d'arriver. Bernard, si vous voulez intervenir oralement, vous pouvez le faire aussi. Oui, je conseille effectivement la lecture du bouquin d'Alfred Sauvi, Les quatre roues de la fortune, qui, non seulement Alfred Sauvi avait prévu les événements de mai 68 avec un autre bouquin qui s'appelait La montée des jeunes, mais il était, il faut le rappeler, Alfred Sauvi, avant d'être un économiste, c'était un polytechnicien et un démographe, et il roulait en Solex dans Paris, c'était un homme très original et très pertinent. Effectivement, il a été un des premiers à dire que, voilà, la voiture, c'était bien, mais qu'il fallait peut-être ne pas croire que c'était quelque chose qui allait pouvoir se généraliser sans poser des coûts extrêmement élevés. J'ai regardé un petit peu les participants, j'ai vu plusieurs anciens étudiants, anciens collègues, donc Martial, Stéphane, Nicolas, etc., donc je les salue et je les remercie d'être là pour écouter et j'espère pour poser des questions. Est-il une ville au monde qui aurait interdit une voiture particulière de rouler à moins de trois personnes ? Alors, moi, il y a des voies réservées qui peuvent exister. Vous savez que c'est compliqué parce qu'il arrive un jour, il arrive un moment où les voitures, les personnes descendent de la voiture, donc elles peuvent voler avec trois personnes sur une partie du trajet, puis il y a bien un moment où les personnes vont descendre et donc il n'y a pas d'interdiction généralisée de circuler avec des voitures avec seulement une seule personne. c'est bien pour cela que les modèles du Forum international des transports, donc l'ITF en anglais, l'OCDE, les modèles développés sur Lisbonne, Dublin, Lyon, Auckland, où ils ont regardé ce que pourraient donner les véhicules automatiques, le résultat est absolument fabuleux, c'est-à-dire plus de congestion, plus de perte de temps. Pourquoi ? Parce que là, on a carrément interdit la voiture particulière, même souvent on a interdit les modes de transport à l'exception des métros et des trains et des modes lourds et on ne se déplace que dans des voitures automatiques qui sont pilotées de façon très intelligente et il faut simplement vous rendre au point où on peut vous charger en même temps que deux, trois autres personnes et puis les voitures circulent. Donc voilà, le rêve du taux de remplissage de la voiture, c'est le modèle du ITF et c'est un modèle qui suppose carrément d'interdire la voiture individuelle parce qu'effectivement, dès que vous avez des voitures automatiques qui circulent et qui s'arrêtent, il faut d'abord définir où, il faut trouver des points de chargement et de déchargement, la cohabitation avec la voiture individuelle est très compliquée, c'est pour cela que Alphabet et les filiales de Google qui s'occupent de la voiture automatique nous disent que la voiture totalement automatique qui circulerait toujours et partout n'importe où dans n'importe quel milieu, l'horizon de cette voiture automatique recule. Ce qui est par définition le principe de l'horizon. Nouvelle question, il y a Cyril qui pose la question suivante, comment définir la valeur du temps en dehors des valeurs tutélaires ? Alors oui, c'est une question technique mais qui est importante parce que d'abord, il faut bien rappeler que c'est comme la valeur de la vie humaine, la valeur du temps. Ce n'est pas égal à zéro, ce n'est pas égal à l'infini. Personne ne dépensera des sommes infinies d'argent pour économiser une vie humaine mais il serait dommage de ne rien dépenser. Donc la valeur du temps, c'est pareil. Nous avons une valeur du temps qui se révèle et qui n'est pas nulle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où si on vous demande, si on vous bloque à la sortie du bureau, on vous empêche de bouger et on vous dit voilà, vous restez là. il y a un moment où si vous perdez une minute, deux minutes, ça va aller mais au bout d'un moment, c'est un coût pour vous. Donc si on vous oblige à le faire, vous allez peut-être demander un dédommagement et c'est cela la valeur du temps. Cette valeur du temps n'est pas infinie parce que tout simplement nos revenus ne sont pas infinis. Donc une bonne façon de l'évaluer, c'est de l'évaluer avec l'évolution des revenus. Donc dans les différents calculs que je propose dans différents papiers sur ce que j'appelle la vitesse généralisée ou la vitesse économique, je prends une valeur du temps qui est par exemple égale au salaire minimum, salaire horaire, 10 heures ou 10 euros pour le SMIC ou moins d'ailleurs avec le SMIC net ou une fois et demie, deux fois le SMIC. Mais ces valeurs du temps bien sûr changent. Si vous devez à tout prix attraper un TGV et que vous êtes en retard, peut-être que vous seriez prêt à payer 20 euros si un tapis volant vous emmenait très vite à la gare, voire 50 euros parce que c'est un train absolument indispensable pour vous. Donc vous avez une valeur du temps qui peut être très supérieure à 50 euros de l'heure dans certaines situations et par contre quand vous êtes en bonne compagnie avec des amis autour d'une bonne table, malheureusement ce n'est plus possible, mais vous n'êtes pas prêt à payer de l'argent pour raccourcir la durée du repas parce que vous êtes très bien. Donc on prend des valeurs moyennes, c'est le sens des valeurs tutélaires. Je vous rappelle que dans le rapport qui naît 2013, les valeurs du temps tutélaire ont été légèrement diminuées en considérant que la collectivité ne cherchait pas forcément à faire gagner du temps aux individus même si quand on fait une étude par exemple pour le TGV, la valeur du temps des premières classes est plus élevée dans la valeur tutélaire que la valeur du temps des secondes classes. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du Forum international des transports. Je leur ai proposé un papier au mois de décembre sur une table ronde qui visait à réduire la place de la voiture en ville en insistant bien que si les investissements de transport sont faits pour faire gagner du temps aux individus, ils risquent de se tromper et qu'il faut d'abord regarder comment ça va améliorer les usages de l'espace et si en plus ça fait gagner du temps, pourquoi pas ? C'est pour ça que les métros ont été mis en souterrain parce que le métro ne gênait pas les autres activités et ils permettaient d'aller relativement vite. Mais dire comme M. Sarkozy que le Grand Paris Express allait réduire de 30 minutes par jour le temps de transport quotidien des Parisiens, c'était bien sûr méconnaître un autre effet, c'est que quand votre valeur du temps augmente, votre inclinaison, votre propension à vous déplacer augmente aussi parce que votre vitesse économique augmente. Ce qu'on a observé, c'est que chaque fois qu'on améliorait les vitesses de déplacement, on ne réduisait pas le budget temps de transport, on augmentait les distances. D'où, c'est un autre papier que j'ai fait qui va apparaître très prochainement dans le prochain numéro de Ville, Raille et Transport, d'où l'idée qu'il y a une espèce de polarisation sur la vitesse mais se polariser sur le fait de ralentir est aussi quelque chose d'assez complexe. Merci. Alors, la question suivante de Sylvain qui soutient activement les trains de nuit, vive les trains avec les trains de nuit. Comment modéliser le temps utile dans les transports ? On peut travailler, lire ou se reposer dans le train. On peut même dormir dans le train de nuit à tel point qu'un voyage de 8 heures en train de nuit est plus attractif qu'un voyage de 5 heures de jour. Voilà. C'est une bonne question. Il se trouve que des réponses ont été apportées aussi par le Forum international des transports. Une table ronde, je crois, d'octobre ou novembre 2018 sur va-t-on vers une valeur du temps économisé égale à zéro ? Donc, eux, c'était Zero Value of Time. C'était le premier titre de la conférence et ils se sont aperçus que c'était une erreur parce que ce qui pourrait tendre vers zéro, c'est le Travail Time Saving, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour économiser du temps ? Aujourd'hui, quand vous prenez un TGV plutôt qu'un train classique pour aller de Lyon à Paris, vous gagnez deux heures et de fait, vous êtes prêt à payer peut-être 10, 20 ou 30 euros de plus. Voilà. Donc, vous payez pour économiser du temps. Si vous pouvez travailler dans le train, si vous êtes confortablement installé, vous avez un service de bar éventuellement inclus dans le prix, si vous avez Internet, etc., là, vous vous dites pas de problème, je vais choisir le mode le plus long parce que j'aurai le temps de travailler. Donc, effectivement, les entreprises de transport, par exemple, la SNCF qui aujourd'hui cherche des clients, elle nous annonce que les clients de première classe pourront dans les TGV entre Lyon et Paris avoir accès à un salon pas vraiment privé, mais quelque chose où les personnes pourront faire des réunions dans le TGV d'Italo, NTV, le concurrent des chemins de fer italiens, les TGV entre Naples, Rome, Milan, etc. Ils avaient mis en place, je ne sais pas s'il existe toujours, un wagon super premium où vous aviez des sièges très, très confortables et vous aviez carrément une salle de réunion avec un écran pour projeter des PowerPoint dans le wagon. Je crois qu'ils avaient zéro client pour ça, mais voilà. Donc, ils insistaient beaucoup sur la qualité du temps. Et donc, bien évidemment, beaucoup de personnes il y a quelques années disaient, ce qu'on veut dans le TGV, ce n'est pas gagner du temps, c'est avoir une prise électrique et avoir une connexion Internet. Donc, cette question du temps est importante. Après, est-ce qu'on peut généraliser ça en disant supprimons les avions et développons les trains de nuit, par exemple, entre Paris et Madrid ? Je crois que c'est allé un petit peu vite en bosogne parce que le coût généralisé du train, il y a la question du temps. Alors, vous dites, bon, je passe huit heures dans le train, j'adore ça, et donc le coût temporel est nul, mais il y a quand même le coût monétaire. Et le coût monétaire d'un train de Paris à Madrid, il est très supérieur au coût en avion, même en taxant le kérosène. Et si on tient compte des investissements ferroviaires qu'il faut consentir pour cela, la collectivité, elle peut avoir intérêt à faire un TGV entre Lyon et Paris parce que vous avez 23 allers-retours par jour. Entre Paris et Madrid, vous n'aurez pas 23 allers-retours par jour parce que vous n'avez pas la clientèle pour ça. Donc, faire une ligne de train, c'est le fameux problème du Lyon-Turin, faire une ligne de train qui va utiliser 4 ou 5 trains de voyageurs par jour, voilà, ça coûte extrêmement cher. Et si vous avez quelques centaines de passagers, il vaut mieux prendre l'avion. Vous voyez, le projet RailCop, il veut mettre une nouvelle ligne ferroviaire entre Lyon et Bordeaux. J'ai discuté avec ses promoteurs l'autre jour. Voilà, ça ne marchera pas. Vu la masse de personnes qui vont chaque jour entre Bordeaux et Lyon, il est plus simple d'avoir quelques avions par jour plutôt que de faire une ligne de train dédiée à ça. Mais est-ce que là-dessus, on n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre de l'offre qui crée la demande ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part d'un niveau d'usage et de besoin Lyon-Bordeaux qui est limité. On voit quasiment que soit dans le TGV qui passe par Paris, soit dans l'avion. Et le fait d'avoir une bonne liaison ferroviaire transversale ne changerait pas la donne. Non, non, parce que, il faudrait que je vous montre les petits calculs qu'on peut faire là-dessus, mais la ligne qui existait jusqu'en 2015-2016, elle coûtait en subvention 275 euros par voyageur et par jour. Or, les voyageurs payaient déjà pas grand-chose parce que souvent, ils avaient des cartes grands voyageurs où ils étaient des salariés qui prenaient cette ligne en fait avec des abonnements, etc. Tout simplement parce que la demande potentielle est faible. Donc, si la demande potentielle est faible, ce n'est pas en améliorant forcément le service que vous aurez beaucoup de personnes qui vont aller tous les jours de Périgueux à Abrive ou de Clermont-Ferrand à Saint-Étienne ou de Montluçon à Rouen pour prendre des trajets qui seraient possibles sur cette ligne avec des arrêts intermédiaires. Donc, fondamentalement, la demande potentielle est faible. Donc, dans ces cas-là, un investissement très, très lourd n'a pas de légitimité. Par contre, si vous avez beaucoup de trafic, là, vous pouvez effectivement faire un investissement lourd d'où le fait que les liaisons sont entre Paris et Bordeaux et Paris et Lyon. Elles ne sont pas entre Lyon et Bordeaux. Elles ne le seront jamais en liaison TGV. Ça marche. Je vous propose qu'on revienne sur les trajets du quotidien qui représentent la majorité des trajets parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a notamment une question qui porte sur la question de la valorisation de la valeur du temps. Comment est-ce qu'on explique que la valeur du temps dans les déplacements de domicile de travail soit plus élevée que pour les loisirs ? Siaïlde dit le temps de déplacement de domicile de travail prend du temps libre et du sommeil et l'intérêt économique est modique. Je dirais que la dernière phrase ou la dernière partie de la phrase peut se discuter parce qu'aller au travail c'est peut-être indispensable, mais comment est-ce qu'on explique quand même la forte valorisation des déplacements pour les loisirs ? Ce qui se passe, c'est que effectivement, votre valeur du temps est différente selon le jour, selon la personne, ce qu'on avait constaté avec Vincent Baguel qui avait travaillé là-dessus en 2005, c'est que quand vous prenez l'avion pour partir en vacances notamment sur une période courte un week-end un petit peu rallongé etc. on s'était aperçu que les personnes passaient un quart de leur temps éveillé dans les transports un quart de leur temps éveillé donc vous allez faire un week-end à Rome ou à Madrid vous alliez parce que pour l'instant ce n'est plus possible pourquoi ? parce que le changement d'air l'exotisme la nouveauté que représente un week-end à Venise ou à Madrid c'est quand même relativement rare vous êtes prêt à payer pour ça et là vous payez en disant d'accord je paye un billet d'avion mais ça me permet d'accéder à quelque chose qui est et donc la valeur du temps fait que vous êtes prêt à payer le billet d'avion parce que l'avion vous emmène à une vitesse non pas de 800 km heure mais à peu près de 250 km heure porte à porte ce qui est quand même exceptionnel donc pour le domicile le travail c'est la même chose quand vous allez au travail il faut arriver à l'heure puis il faut gagner votre vie donc vous êtes prêt si vous avez un peu de moyens vous êtes prêt à dépenser pour aller au travail si vous n'avez pas de moyens vous avez des personnes qui font parfois plusieurs kilomètres à pied le matin pour aller au travail parce qu'il n'y a pas d'autre solution c'est ce qui s'est passé pendant les grèves de fin 2019 beaucoup de personnes ont marché pendant une demi-heure trois quarts d'heure une heure le matin à Paris pour aller au travail parce qu'il y avait des grèves et tout simplement il fallait absolument aller au travail et donc on était prêt à investir même une heure de marche parce qu'il fallait avoir son revenu et évidemment ce qui a été pris sur le temps de sommeil attention ce n'est pas ce n'est pas du temps de travail n'oubliez pas qu'il y a 100 ans nos ancêtres travaillaient à peu près 100 à 120 000 heures par an nous nous sommes plutôt aux alentours de 60 000 par vie pardon par une vie nous nous sommes passés nous sommes plutôt aux alentours de 60 000 heures alors que notre temps de loisir sans compter le temps de sommeil etc. est passé de 100 000 à 400 000 heures donc nous avons beaucoup plus de temps de loisir disponible que nous faisons de temps de travail donc les valeurs du temps correspondent aussi à l'intensité d'activités disponibles je rebondis sur deux remarques en fait de Bernard qui dit et ça revient à la question d'est-ce qu'il y a des endroits où il y a des obligations d'être à plusieurs dans une voiture et qui fait remarquer qu'au Maroc mais on pourrait en Afrique en général de l'Ouest pour ma part que j'ai un petit peu connu il y a un usage vraiment partagé des véhicules des minivans ou bien même des voitures tout simplement et il en déduit il dit il propose que les voitures soient équipées d'un petit d'affichage interne permettant d'indiquer les destinations qui sont utilisées par les conducteurs pour pouvoir être utilisées par les passagers potentiellement je me permets de rebondir dessus pour dire nous c'est un peu ce qu'on avait envisagé de faire ça à un moment on ne l'a pas mis en oeuvre mais on fait l'inverse puisque c'est les demandes des passagers qui sont affichées sur la voirie et qui permettent de capter des conducteurs qui vont dans la bonne destination et j'enchaîne sur la question d'Olivier salut Olivier qui aborde le fameux et très important effet rebond la question pour que tout le monde l'ait c'est est-ce que le développement du covaturage ne risque pas de créer des effets rebonds c'est-à-dire d'annuler les gains voire d'amplifier même certains effets négatifs qu'on a pu constater par exemple sur Bablacar en partie et dans le contexte du télétravail comme on ne peut ne plus aller au bureau tous les jours est-ce que le covaturage ne va pas encourager à déménager encore plus loin et moi je prolonge la question avec parce que la réponse est clairement oui il y a des risques d'effets rebonds la question est quels sont les cadres et les éléments qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que cet effet rebond soit limité et qu'on conserve les gains associés bien alors voilà on a des questions tout à fait intéressantes la remarque de Bernard est tout à fait juste il y a des pays où tout le monde qu'au voiture relisait le bouquin de Nina et Jean-Claillan rue du prolétaire rouge qui expliquait que dans l'URSS des années 70 voilà on prenait spontanément les gens en stop et spontanément les autostoppeurs les autostoppeurs proposaient de payer parce que tout simplement on était dans une situation de pauvreté ce qui est resté culturellement dans les pays de l'Est dans les pays de l'Est voilà et quand vous avez une grande partie de la population qui n'a pas de voiture le covoiturage est la solution du pauvre le problème que nous avons c'est que nous sommes dans des sociétés riches alors peut-être que certains ont envie qu'on soit moins riche mais globalement il faut régler les problèmes sachant que nous vivons dans une relative opulence affluent society comme disait Keynes donc comment faire du covoiturage une solution valable dans un monde opulent je vous ai montré tout à l'heure je vous ai dit si vous voulez faire ça il faut changer l'origine et la pente des courbes des différentes modes des droites des différents coûts généralisés donc aujourd'hui s'il n'y a pas de contraintes sur la voiture particulière le covoiturage restera une activité de niche donc si vous voulez en faire quelque chose qui aille au-delà il va falloir effectivement que ça rende vraiment un service c'est le succès de Blablacar mais pour les longues distances parce que pour la longue distance on accepte de prendre un rendez-vous et d'attendre le chauffeur dix minutes parce qu'on sait qu'on va voyager pendant trois ou quatre heures ou qu'on va voyager sur un itinéraire où il n'y a pas de transport collectif parce que vous partez d'une petite ville et que vous allez dans une autre petite ville donc c'est le succès c'est le succès de Blablacar mais évidemment plus vous amenez des solutions aux personnes et plus l'effet rebond se manifeste c'est à peu près automatique on n'échappe pas à l'effet rebond sauf encore une fois à dire on va serrer la vis et on va réduire le revenu des personnes donc si vous voulez éviter que les effets rebonds prennent une ampleur négative il faut effectivement savoir quel type de contrainte vous mettez le confinement l'a montré le télétravail va mécaniquement provoquer un effet rebond puisqu'il y aura localisation l'étude du forum vie mobile de la SNCF a montré en 2018 que ceux qui télétravaillent qui télétravaillaient à l'époque se déplaçaient tout compris y compris les déplacements de loisirs 20% de plus que ceux qui ne télétravaillaient pas c'est un effet revenu parce que ceux qui télétravaillaient en 2018 c'était essentiellement des catégories intellectuelles cadres, professions et cadres supérieurs donc évidemment comme le revenu est plus élevé le week-end elles peuvent de temps en temps prendre un TGV une voiture ou un avion pour aller se promener donc on n'empêchera pas l'effet rebond de même que vous n'empêchez pas la ville de vous filer entre les doigts vous faites une ville très dense vous avez réussi à faire des immeubles à densifier c'est le cas par exemple de Lyon-Ville-Orbanne dans le même temps vous avez réussi à densifier la ville à faire un très bon système de transport en commun très dense et à réduire de 40% la circulation automobile dans la ville Cocorico pour Lyon dans le même temps vous regardez ce qui se passe en deuxième couronne vous avez une multiplication de l'habitat et de l'usage de la voiture donc mécaniquement la ville va vous filer entre les doigts sauf à avoir une dictature climatique donc ce qu'il faut envisager c'est de dire voilà je sais que ça va me filer entre les doigts mais je vais faire en sorte d'offrir des options qui permettront quand même de réguler l'affaire c'est en cela que le covoiturage est intéressant dans les zones peu denses parce que là si vous devez mettre des contraintes sur les mobilités des personnes voire sur le résidence des personnes vous pouvez leur dire vous pouvez faire ça mais moi j'ai un moyen quand même de vous donner une option pour vous déplacer sans émettre trop de CO2 grâce à ce système là c'est en cela que c'est intéressant et pour rebondir c'est vraiment notamment pour les enjeux d'effets rebonds et d'impact structurés sur le long terme qu'on pense que le covoiturage doit être une politique publique portée comme telle en articulation avec les autres c'est à dire que l'enjeu c'est d'arriver à faire en sorte qu'on donne des solutions mais que ces solutions ne soient pas les conséquences de nouveaux problèmes donc le covoiturage n'est pas forcément souhaitable toute origine toute destination le covoiturage n'est pas forcément souhaitable dans tous les territoires à tout instant et par ailleurs par contre le covoiturage peut apporter une solution parce qu'on optimise les coûts en temps et en argent qui permettent de mettre davantage de contraintes et donc on va faire en sorte qu'on va par exemple mettre une voie réservée qui va empiéter sur la voie principale accroître la congestion ce qui est difficilement acceptable mais en même temps on met des lignes de covoiturage par exemple dessus permettant d'utiliser ce service le partage et donc la voie réservée et donc de gagner des temps et donc on est dans une dynamique vertueuse en fait mais c'est bien parce qu'il y a une dynamique une vision globale de la politique publique sur les incitations sur les solutions et sur les contraintes et c'est en ce sens-là que pour nous il est fondamental que le covoiturage se développe dans le cadre d'une vision globale de l'action publique sur l'aménagement du territoire et sur les politiques de mobilité je vous propose de nous arrêter là puisqu'il est 13h juste une remarque sur la question sur le péage positif moi je suis d'accord sur le péage positif si on a bien mis en vent un péage négatif c'est-à-dire que voilà si on a un système de péage pour toutes les voitures qui circulent dans la zone et si dans certains cas on vous fait un rabais voire une remise parce que vous circulez avec une voiture propre et en deux heures deux heures de pointe je veux bien mais voilà il ne faut pas c'est comme le bonus-malus si vous mettez le bonus il faut qu'il y ait un malus parce que sinon on accroît en fait on réduit le coût généralisé et en fait voilà c'est juste qu'on va changer les équilibres globaux entre les coûts et les recettes globalement dans l'espace dans le temps pour tous les aspects de coûts monétaires et puis sur les aspects de déplacement temporel plus les aspects de coûts monétaires très bien merci beaucoup Yves de votre attention merci à tous et salutations aux amis qui sont là à bientôt merci à bientôt tout le monde merci au revoir merci au revoir merci à tous